... ... De fait, depuis 1980, je n'ai cessé d'être membre et le visiteur président de l'instance éthique ou de régulation en biotechnologie au niveau international, européen et français. Ça continue. Je suis le président du comité d'éthique de l'INRA, IFREMER, CIRA, le président du comité Éthique et Cancer, que je quitte là pour venir vous voir, le président d'une importante association, fondation dans le domaine du handicap, etc. Et pour moi, l'éthique, c'est justement une déclinaison particulière de mon questionnement. En quoi les nouvelles techniques, les nouveaux savoirs, confèrent-ils à l'homme un pouvoir qui pourrait l'amener à tenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui mérite d'être protégé ? Quand j'ai travaillé sur un livre d'économie, c'est que depuis très longtemps, j'ai dit l'humanité ne peut pas se conjuguer au singulier, elle est forcément plurielle, on y reviendra naturellement, c'est un des objets de ce bouquin. Et donc, tout ce qui comporte des échanges fait société et la société fait l'humanité. Or, parmi les échanges, il y a le langage, évidemment, il y a les symboles, mais il y a également l'échange des biens. Et donc, j'ai consacré un livre à l'évolution de la pensée sur l'échange des biens, mais évidemment, la science étudiant l'échange des biens, ça s'appelle l'économie. Donc, j'ai fait un livre d'économie, etc. On peut vraiment tracer toute cette réflexion comme une tentative de répondre à cette question. Alors, vous voyez, vieille réflexion, je voulais mettre à profit la marche pour faire un point final. En quelque sorte, je vais vous dire, il y a 46 ans, enfin quand j'ai rendu le bouquin, il y a 45 ans, mon papa m'a dit « Sois raisonnable et humain ». Et 45 ans après, après avoir beaucoup peiné, beaucoup transpiré, mon père était professeur de philosophie, d'humanité. Je lui ai dit « Écoutez, professeur Jean-Cannes, mon papa, tu m'as donné une voix, en quelque sorte, il y a 45 ans de cela, sois raisonnable et humain. Je ne sais pas du tout ce que tu as voulu me signifier par là, mais j'ai essayé de déterminer ce que c'était pour moi qu'être humain. Et ma copie, mon devoir final, maintenant je te le rends, c'est celui-là. » Pourquoi avoir fait le choix de dédier ce livre aux femmes et pas à l'humain ? C'est que j'ai une particulière étendresse et admiration pour la manière féminine d'être humain. Je ne l'ai jamais masqué, et c'est la raison par laquelle aussi, il fallait dans mon livre qu'il y ait deux jumeaux, mais en réalité, ce furent deux jumelles. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup plus. Aussi parce que, dans ma vie de directeur d'un grand laboratoire, avant de diriger une université de 40 000 étudiants, j'ai dirigé un institut de 700 personnes. Et j'ai toujours eu une très grande admiration pour les chefs d'équipe femmes, les autres aussi. Mais les chefs d'équipe femmes avaient un côté qui était de nature à susciter mon admiration. Elles n'étaient pas meilleures que les autres, ou moins bonnes. Il y en avait qui étaient meilleures, il y en avait qui étaient moins bonnes, mais il y avait une différence. C'est que l'homme, chez cette équipe, était totalement dans l'engagement de sa recherche, de la compétition, de ses élèves. La femme aussi. Mais un coup de téléphone pour savoir comment allaient les gamins. Un coup de téléphone pour souhaiter bon anniversaire à la belle-mère. Un coup de téléphone pour régler un problème pratique. C'est-à-dire cette capacité de faire tout très bien, mais de faire tout, effectivement a suscité mon admiration. Donc, à la science, aux femmes et aux femmes de science. Merci beaucoup.